Dans cette série de vidéos, je vais vous apprendre ce qu'est la segmentation. La segmentation, ça permet de séparer deux parties de la vidéo dans le but de pouvoir interagir différemment entre elles. Je vais vous expliquer avec un exemple. Vous allez cliquer sur Add Object dans la fenêtre Hiérarchie, puis ensuite Segmentation et Portrait Segmentation. Une fois fait, vous voyez que vous avez un cadma qui s'appelle Portrait Segmentation qui a été créé, avec à l'intérieur deux objets, un objet portrait et un objet background. Et vous pouvez voir dans la prévisualisation à droite que votre vidéo est séparée en deux. Vous avez la partie arrière-plan et la partie du personnage. Bon là, c'est un personnage pré-chargé dans le logiciel, mais quand vous activerez votre caméra, ce sera vous. Alors, en quoi c'est important de faire ça ? Je vous propose de cliquer sur Portrait à gauche dans la fenêtre Hiérarchie et d'aller sur la couleur à droite dans la fenêtre de l'inspecteur et de mettre une couleur. Et comme vous le voyez, le personnage change de couleur. Ce qui veut dire que votre personnage est séparé de son arrière-plan. Ça va être très utile pour, en arrière-plan, pouvoir charger des animations ou des images toutes simples, ou alors appliquer un filtre uniquement sur le personnage et pas sur l'arrière-plan. Par exemple, je clique sur le Background dans la fenêtre Hiérarchie. Et je vais lui aussi lui appliquer une couleur. Bon là, je mets du bleu pour différencier. Et vous voyez qu'on peut tout à fait séparer le personnage de son arrière-plan. Ce qui fait un effet assez sympa. Bon là, c'est juste un exemple. Vous pouvez bien sûr faire ce que vous voulez. Et vous pouvez même appliquer ce que je vous ai appris dans les vidéos précédentes, à savoir le remplissage. On va le faire avec le filet vertical, si vous vous rappelez bien la précédente vidéo. Et on va voir qu'on peut remplir différemment. Voilà, on fait ce qu'on veut. Et bon, bien sûr, là, c'est pas très très intéressant. Mais si vous vous rappelez aussi de la partie sur les Blend Mode, vous allez voir qu'en dupliquant le Background, c'est-à-dire que vous faites un clic droit sur Background dans la fenêtre Hiérarchie, et vous faites Duplicate. Donc là, notre Background est dupliqué. Donc on va le laisser en Normal. On va revenir sur le premier et on va lui appliquer un Blend Mode Phoenix, tout en bas. On va lui appliquer une couleur différente, sinon on ne verra pas à quoi ça sert. Voilà, on va faire ça, ça a l'air assez sympa. Un vert qui, du coup, avec le Blend Mode Phoenix, crée un effet orange. Alors, bien sûr, on n'est pas dans l'image entière. Donc je vous propose, pour le Background que vous avez dupliqué, de le mettre en entier. C'est-à-dire que vous revenez sur Draw Mode Normal, voilà. Et sur le premier, qui est lui en vertical à 80 et 20, vous voyez qu'il est différent de celui que vous avez dupliqué. Alors, quand vous le déplacez, vous voyez que ça fait un effet sympa. Bon là, étant donné que l'arrière-plan, il est basique, on peut faire mieux. C'est assez basique, on peut faire mieux. Mais vous voyez que, si vous avez de l'imagination, vous pouvez créer des choses plutôt sympathiques. On n'est pas limité, vous pouvez tout à fait dupliquer le deuxième Background, ou même le premier, je vais vous montrer. Vous le dupliquez lui aussi. Alors, voilà, quand vous créez deux Blend Mode Phoenix, bien évidemment, ça fait un effet un peu bizarre. Donc on va faire autre chose, on va changer de couleur, on va faire des essais. Voilà. Donc on va se mettre sur du bleu. Et puis, vous changez cette fois-ci le filet de mode à horizontal. Voilà. Et vous voyez que vous pouvez multiplier les effets entre eux. Voilà. Et bon, après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. C'est à vous de voir quels sont vos goûts en matière de couleur, en matière d'effet et tout ça. Mais ça peut créer des effets assez sympas. Voilà. Alors, le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de pouvoir charger des images en arrière-plan. Donc, je vous propose de me mettre sur l'arrière-plan, on va dire, le dernier que j'ai créé. Et d'y charger la texture que j'avais affichée au début, c'est-à-dire la photo de moi. Et vous voyez que ça fait super bizarre. Ça fait un effet. Bon, après, voilà. Il faut savoir jauger avec les effets. Bon, là, j'annule parce que c'est du n'importe quoi. Mais vous voyez que, du coup, ça peut faire des effets assez sympathiques. Voilà. Donc, je vais revenir à quelque chose d'un peu plus sérieux. Vous pouvez décocher une par une les images pour voir laquelle est sélectionnée ou qui fait quoi. Si jamais ça ne vous plaît pas. Voilà. Donc là, je vais m'amuser encore avec le vertical. Voilà. L'horizontal. Bon. Après, on peut faire ce qu'on veut. Bon, alors, le but, ce n'est pas ça. Moi, je vais me remettre sur portrait et je vais dupliquer portrait. Donc, le portrait, c'est la partie segmentée du personnage. Donc, je l'ai dupliqué. Voilà. Je vais lui changer la couleur. Je vais la mettre en bleu. Voilà. Et je vais mettre un blend mode différent, histoire de vous montrer que ça va fonctionner. Alors, attention, quand vous chargez vos propres images, ça vous change l'échelle, ça vous change le scale. Et du coup, après, vous êtes un peu perdu. Donc, j'ai supprimé et je me suis contenté de dupliquer le portrait. Je me remets sur le portrait le plus en haut dans la hiérarchie. Et regardez, je vais y appliquer un effet phénix. Et vous voyez que le personnage, il est totalement fluorescent en vert parce qu'il a pris une combinaison d'effets avec le phénix et les effets qu'il y a en dessous. Donc, ça crée cet effet-là. Voilà. Vous pouvez changer l'opacité. Quand vous changez l'opacité, vous voyez que, du coup, la transparence est appliquée. Du coup, c'est de plus en plus transparent. Et vous regardez que dans le portrait dupliqué en dessous, la couleur est à bleu. Donc, vous comprenez que quand vous appliquez une transparence beaucoup plus faible, c'est pour ça qu'on voit le calque du dessous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi appliquer un remplissage sur le calque inférieur du personnage. Donc, je me mets la filette. Je vais me mettre la filette verticale. Et vous allez voir que, quand je ne remplis pas tout, et que, voilà, c'est le même principe que sur le tutoriel des images. Vous voyez que je peux tout à fait faire descendre, monter et descendre les... Voilà. Là, je me remets à 100% sur la transparence, sur l'opacité. Ce qui fait un effet un peu plus sympa. Voilà. Vous voyez, le personnage, je peux lui appliquer des effets comme ça. Moi, je trouve ça vraiment sympathique. Et donc, voilà. Et vous voyez que ça ne dépasse pas. Ça ne part pas sur l'arrière-plan, puisque là, je ne l'applique uniquement que sur le calque du personnage, c'est-à-dire le calque portrait. Donc, c'est assez cool. Bon, alors là, les couleurs, bon, ce n'est pas non plus... Voilà, chacun ses goûts. Là, je fais ça juste pour vous montrer. Après, c'est à vous d'appliquer vos propres choix, vos propres goûts. Vous avez de parfaits exemples de cet effet de segmentation dans des filtres que j'ai créés moi-même, que vous pouvez retrouver sur mon profil. Et vous voyez qu'on peut faire des choses plutôt rigolotes. Alors, bien sûr, pour l'instant, vous ne savez pas comment faire et comment interagir avec ces effets. C'est ce que nous verrons dans une vidéo suivante. Merci. Merci.